commodo commodo antivirus donc là je vais vous montrer comment accélérer le scan sur un fichier par l'explorateur donc j'avais déjà fait une vidéo mais je change un petit peu mon opinion donc vous allez comprendre donc désolé encore il y a des bruits de fond c'est parce que c'est c'est mon micro incorporé à l'ordinateur portable qui est mal placé et on entend donc le bruit éventuellement du pc le ventilateur etc donc là vous allez dans les paramètres vous ouvrez donc commodo vous allez dans antivirus vous avez dans vous allez dans analyse et là vous double cliquez sur analyse manuelle là vous avez les options là vous laissez comme ça vous laissez utiliser le cloud durant l'analyse surtout pour ce que je vais vous faire voir vous laisser ici surtout ici vous pouvez cocher ici utiliser l'analyse heuristique moi j'ai mis élevé mais si vous mettez sur moyen c'est déjà pas mal parce que des fois quand on met sur élevé ça détecte mais voilà il n'y a rien mais voilà après il suffit de faire une recherche sur internet sur la détection que ça vous dit donc éventuellement pour ceux qui ne savent pas laisser le sur élevé ou moyen ensuite ici voilà il faut enlever ici mettre à jour la base virale avant l'exécution parce que si vous laissez ça ça met à jour la base virale à condition que vous soyez connecté à internet et donc ça va chercher ça va mettre à jour mais le problème c'est que ça devient un peu long voilà entre parenthèses lorsque vous scannez si vous êtes quelqu'un qui est pressé c'est mieux d'enlever ça ensuite vous pouvez laisser détecter détecter les applications potentiellement indésirables et là vous laissez comme ça voilà vous laissez comme ça le but c'est de ici enlever là ici c'est à vous de voir là vous laissez ici et vous laissez surtout ici le cloud ensuite vous faites ok vous faites ça pour les trois lignes ici donc là pareil on double clic vous allez sur options et là vous faites pareil surtout n'oubliez pas de cliquer sur ok après ne fermez pas la fenêtre mettez ok sinon ça va pas prendre la configuration ensuite ce que vous devez faire vous allez sur paramètres généraux mise à jour et là moi j'ai mis personnellement sur vérifier les mises à jour du programme alors ne pas confondre le programme et la base virale c'est deux choses différentes donc mettez ici 15 jours vous pouvez même mettre 30 jours parce que toute façon c'est simplement la mise à jour les logiciels mais déjà si vous mettez 15 jours c'était pas mal normalement il est mis sur un jour alors un jour c'est trop pour moi parce qu'il n'y a pas besoin de me de chercher les mises à jour tous les jours surtout que commodo est quand même assez stable on va dire à 8 8,5 sur 10 de mon avis donc si vous mettez 15 jours c'est largement suffisant le but c'est ici maintenant de vérifier les mises à jour de la base virale toutes les voilà moi j'ai mis trois heures vous pouvez mettre deux ou trois heures si vous avez envie de mettre toutes les heures vous pouvez mais voilà moi j'ai mis trois heures c'est déjà pas mal surtout que les antivirus généralement je veux dire entre parenthèses ils sont ils sont mis sur deux trois heures un virage je crois qu'il est mis sur toutes les deux heures donc le but c'est quand même de récupérer les mises à jour toutes les trois heures quand même de façon à ce que quand vous lancez le scan que ce soit quand même au top des mises à jour et surtout vous cochez bien ici utiliser la balle de données de signature complète surtout de façon à ce que la signature de virus confondu soit quand même dans le pc parce que moi j'ai remarqué j'avais fait déjà des vidéos dessus que lorsqu'on ne met pas ici par exemple on ne coche pas ici du fait d'analyser donc simplement avec le cloud eh bien le problème c'est que j'avais fait un vs en mettant ça et un vs avec le cloud mais sans mettre ça eh bien il se trouve que ça ne détectait pas exactement pareil voilà il m'en zappait trois je crois donc ça veut dire quoi ben ça veut dire que est-ce que c'est par rapport à la connexion internet que ça a du mal à choper donc dans le cloud là je ne sais pas donc surtout vous mettez ça là vous mettez deux ou trois heures là vous mettez comme ça éventuellement si vous avez envie de mettre ici vous changez le chiffre vous faites ce que vous voulez moi j'ai mis 15 là vous laissez comme ça ici ici je vous je vous conseille de ne pas cocher ici parce que sinon ça va télécharger automatiquement donc là bah si vous êtes sur internet ou vous faites quelque chose le problème c'est que ça peut faire ramer votre pc parce que bah lui en tâche de fond il télécharge donc télécharger veut dire bah utiliser la bande passante donc utiliser la bande passante ça veut dire bah il prend un processeur ou deux donc là en fin de compte vous mettez comme moi grosso modo mettez comme moi comme ça vous serez tranquille ici vous pouvez mettre deux aussi hein si vous voulez quand je dis comme moi ça veut dire ici vous pouvez mettre deux et surtout ici hop là ok vous ne fermez pas la fenêtre vous mettez ok normalement il n'y a pas besoin de redémarrer mais je vous conseille quand même de redémarrer votre pc donc voilà fin de cette vidéo